Ça représente un danger idéologique pour le gouvernement turc, pour le gouvernement d'Erdogan et de l'AKP. Car eux, ils veulent garder une Turquie unitaire, avec un drapeau, avec une nationalité, avec une langue. Donc ils défendent l'état-nation monopolisée. Lundi 8 février, des manifestations ont eu lieu partout en France et en Europe pour dénoncer le massacre la veille par les forces de sécurité turque de 66 villes kurdes dans la ville asségiée de Dizre. Nous déplorons fortement la brutalité et la violence des policiers qui ont aspergé de gaz lacrymogènes et attaqué à coups de matraques les manifestants parmi lesquels il y avait beaucoup de femmes, d'enfants et de personnes âgées. De nombreux manifestants ont été blessés. Certains ont dû être hospitalisés d'urgence. Nous condamnons également les interpellations et placements en garde à vue arbitraire ainsi que les insultes immondes conférées par les policiers, en particulier à l'encontre des femmes, au moment des interpellations et garde à vue. Comme au Kurdistan, où l'état d'urgence justifie une campagne de nettoyage ethnique et le massacre de civils au quotidien, nous disons non à l'état d'urgence qui justifie en France toutes les violences policières et les arrestations et garde à vue arbitraires. Celle qui dit, représentante des relations extérieures du mouvement des femmes kurdes en Europe. Les Kurdes aujourd'hui ne revendiquent pas l'indépendance. Ils revendiquent la structuration, l'instauration d'un système d'autonomie démocratique pour vivre en harmonie avec les Turcs, avec tous les peuples de la Turquie. L'autonomie démocratique, en fait, ça vise à démocratiser la constitution de la Turquie, donc d'intégrer de nouvelles lois et d'enlever l'entité unitaire du Turc, de dire qu'il y a aussi des Kurdes, qu'il y a aussi des Lazes, qu'il y a aussi des Tcherkaises, qu'il y a aussi des Arméniens qui vivent aussi dans ce pays, en tant que citoyens de Turquie et non pas citoyens turcs, citoyens de Turquie, mais avec une ethnicité différente. Donc c'est la reconnaissance, en fait, de l'existence de cette ethnicité. C'est la reconnaissance des principes, des valeurs, des qualités, de liberté, de démocratie dans la région. Il y a aussi cette perspective d'économie alternative qui vise à se construire à travers une vie communale. Une vie communale, donc la production à part égale des champs, par exemple, des ateliers de couture, donc ces richesses qui seraient partagées à part égale dans la société. Donc ça vise un peu à décentraliser le système central et une terre de la Turquie. Et ce système, il existe déjà dans les pays européens, dans les pays occidentaux. Et pourquoi, quand on parle de décentralisation en Turquie, ça devient un danger pour la souveraineté de l'État ? Pourquoi ? Parce que, en fait, ça représente un danger idéologique pour le gouvernement turc, pour le gouvernement d'Erdogan et de l'AKP. Car eux, ils veulent garder une Turquie unitaire, avec un drapeau, avec une nationalité, avec une langue. Donc ils défendent l'état-nation monopolisé. Donc ça représente évidemment un danger idéologique pour la domination, la politique dominante. Et ce qui se passe, c'est qu'à nouveau, Erdogan, il essaie de criminaliser, de terroriser les Kurdes. Et toutes les personnes, en fait, qui sont solidaires avec ce projet d'autonomie démocratique, qui est un projet de société. Et donc, ils ne digèrent pas la victoire du HDP du 7 juin. Ils ne digèrent pas le fait qu'ils soient quand même arrivés à accéder à l'Assemblée nationale le 1er novembre, le jour des élections anticipées. Et donc, ce qui se passe, c'est que la violence augmente pour briser la volonté politique d'un peuple qui ne cherche seulement à vivre en démocratie et en liberté.